...des Affaires étrangères. Cher M. Voisin, vous avez dit avec beaucoup d'émotion, puisque vous connaissez Mme Prieste, ce qui est arrivé. C'est tout à fait vrai que hier, cette femme, qui est une femme admirable, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui a consacré sa vie au service des autres, alors même qu'elle devait rentrer aujourd'hui de Bangui à Paris, a été enlevée par ce qu'on appelle des anti-balakas. Immédiatement, une série d'actions ont été déclenchées, comme nous le faisons dans ce cas. D'une part, ainsi que vous l'avez rappelé, l'ambassadeur de France, qui fait un travail remarquable, a pris les dispositions nécessaires. D'autre part, l'évêque de Bangui s'est interposé, un contact est intervenu, et j'ai eu moi-même les intéressés hier soir et ce matin. C'est vrai que c'est une situation extraordinairement choquante, compte tenu du fait que cette femme et son mari et beaucoup d'autres ont donné le meilleur de leur vie pour le bien des centrafricains. Et quel est l'objet de violence ? Je peux vous assurer qu'au moment même où nous parlons, les démarches sont entreprises, comme nous le faisons à chaque fois lorsque, malheureusement, nous avons des personnes enlevées pour retrouver notre compatriote. J'ai entendu, chacun a entendu, le soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Soyez sûr, monsieur le député, que nous ne ménagerons pas nos efforts, aujourd'hui et dans les moments qui viennent, pour retrouver notre compatriote. Et j'espère que bientôt, nous pourrons l'accueillir de nouveau à Paris. Merci, monsieur le ministre.